Parmi tous les genres existants dans le jeu vidéo, il en est un qui a explosé au Japon à la fin des années 90 et dont le succès perdure. Les jeux de musique, ou Rhythm Games, assez peu connus en Occident, ont complètement envahi les salles d'arcade au détriment des bornes plus classiques. Avec la montée de ce phénomène unique, le jeu vidéo offre aujourd'hui un plaisir supplémentaire, celui de jouer avec les sons. Se distraire en musique avec une machine, ça fait longtemps que ça existe au Japon. Le karaoké, toujours omniprésent dans la vie nocturne japonaise, est une des distractions les plus populaires. Se retrouver entre amis dans un karaoké box pour quelques heures est synonyme de détente et souvent de soirées bien arrosées. Tout comme les bars et les restaurants, il existe des karaokés pour tous les âges et pour tous les goûts. A côté de ça, on a vu se développer le Rhythm Games à vitesse grand V. Convivio, ils apportent le côté défoulant et relaxant du karaoké, mais avec un gameplay des plus exigeants. Ce genre de jeu réveille le sens de la compétition, peut aussi offrir un aspect coopératif, mais il demande beaucoup plus d'efforts de coordination que le karaoké. Pour tous les japonais, l'histoire du Rhythm Games commence en décembre 97 avec le jeu Beatmania en arcade. Faute de mieux, Konami définissait le revenu comme un DJ simulation game. En fait, ça ressemble à un piano simplifié. Il s'agit pour le joueur de coordonner des pressions sur son petit clavier avec les notes qui tombent du haut de l'écran afin de jouer une musique. Chaque note doit être jouée pile au moment où le petit trait passe sur la ligne rouge en bas. Il en va de même pour la platine à scratcher. Mais quel est donc l'intérêt de ce jeu ? A première vue, c'est ultra répétitif et l'interactivité est plus que limitée. En pratique, le plaisir vient de la recherche de l'exécution parfaite. Les morceaux peuvent devenir très complexes. Réussir une chanson difficile sans fausse note et parfaitement en rythme suscitera l'admiration des spectateurs. Quand on joue à Beatmania, bien sûr, on entend la musique et on garde le rythme. Mais fondamentalement, c'est l'écran qui indique les commandes à rentrer. Même si on coupe le son, il est possible de jouer. Ça n'a aucun sens, mais c'est possible. Pour le joueur, ce détail est sans importance. Avoir la sensation de faire de la musique sans en faire, voilà la puissance de ce titre de Konami. Le jeu remporte un succès étourdissant. 12 fuites voient le jour et le jeu est adapté en console de salon. On trouve même plusieurs versions sorties sur Game Boy. Malgré la qualité du son très limitée de la machine, le plaisir de jeu reste intact. En voyant ça, on pourrait même se demander pourquoi le rhythm game n'est pas né à l'époque des 8 bits. Mais ce que tous les joueurs ont oublié, c'est qu'en juin 96, soit plus d'un an avant Beatmania, était sorti par la passe de rappeur. C'est en fait le vrai créateur du genre, avec un concept novateur à l'époque, reproduire un rythme avec les boutons de la manette pour faire rapper le petit personnage. Grâce au succès de Parapas, son créateur, Masaya Matsuhura, a pu fonder son propre petit studio Nana Onsha. Ici règne une ambiance relaxe, la déco intérieure correspond au goût du directeur, coloré, design et original. Nana Onsha est également rattachée à Sony Computer Entertainment, ce qui permet à Matsuhura de développer confortablement des projets plus artistiques que commerciaux. Dernièrement, ce vrai touche-à-tout a composé les musiques de La Ibo, le chien robot de Sony, qui sait même prendre des photos. Les créateurs de jeux ont vraiment commencé à s'intéresser au son à partir de l'époque de la PlayStation. Seulement, le son dans nos jeux vidéo est un élément capital depuis le tout début. C'est juste que les créateurs s'en sont rendu compte un peu tard. Matsuhura sait de quoi il parle. Il a derrière lui une grande carrière de musicien, notamment au sein du groupe Pop Rock Size, qui pour mémoire a signé un des génériques de City Hunter. J'ai toujours eu un pied dans le virtuel. Quand j'ai commencé ma carrière musicale, les synthétiseurs existaient déjà. C'était aussi l'époque de MTV, des vidéoclips. On voyait s'associer sur notre télé le son et l'image de manière très étroite. J'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai voulu tenter quelques expériences. Je pensais qu'on pouvait peut-être trouver un moyen d'expression. Avec de la musique, avec des images générées par ordinateur et avec un programme interactif, je voulais faire quelque chose de cohérent. Pouvoir obtenir une nouvelle forme de représentation et d'interactivité. C'est avec cette idée que j'ai développé les bases du concept de Parapas The Rapper. Pendant toute la durée du développement et même après la sortie du jeu, les gens autour de moi m'ont souvent posé cette question. Est-ce que c'est vraiment un jeu, ça ? C'est ce qu'on me disait sans arrêt. Mais le succès est au rendez-vous et dépasse de loin les espérances de Sony. Parapas devient une des mascottes officielles pour la PlayStation et le jeu dépasse la barre du million d'exemplaires vendus. Il donne naissance à une foule de produits dérivés qui vont de la peluche au porte-clés en passant par le réveil ou le toaster. Ce succès est également dû au design originaux de René Alan Greenblatt, un Américain dont le style est très apprécié au Japon. Parapas The Rapper est un jeu au chemin tout tracé. Le parcours est défini dès le départ, mais le plaisir vient de l'indulgence du jeu. Si on rate une note, c'est pas grave, on réussira la suivante. Cet aspect a contribué au pouvoir de séduction de Parapas auprès des joueurs occasionnels. La suite viendra trois ans plus tard avec Unjammer Lamy. Le concept ne bouge pas, mais à la place du rap, on fait ici de la guitare électrique. Le succès n'égalera pas celui de son grand frère, mais l'ami dépassera tout de même le demi-million d'exemplaires vendus. Mon plus grand bonheur avec Parapas, c'est d'avoir défini certaines bases, encore en vigueur dans le rhythm game. Ce jeu a pris part à la naissance d'un nouveau genre. Mais pendant ce temps, une vraie révolution se prépare dans les salles d'arcade. Une révolution dont le nom tient en trois lettres. D.D.R. Ce titre de Konami demande aux joueurs d'utiliser ses pieds. Des flèches montent vers le haut de l'écran et il s'agit de valider leur passage d'un pas sur la partie correspondante du tapis de jeu. Avec des musiques rigolotes et entraînantes, servies par un concept novateur, c'est le succès total. D.D.R. est un méga-hit des suites des barques et le jeu est carrément adapté sur les consoles de salon, vendu avec un tapis pliable en guise de contrôleur. Le bouche-à-oreille bat son plein et c'est l'escalade, le phénomène de société. Les joueurs les plus fous font des chorégraphies insensées, faisant par leurs exploits une publicité très efficace au jeu. Bientôt, plus personne ne peut ignorer le phénomène et D.D.R. commence à s'exporter à l'étranger. En France, il fut mis en vente sous le nom de Tensing Stage. Ici aussi, on compte une version Game Boy Color, mais là, l'intérêt est un peu moins évident qu'avec Beatmania. Notez au passage ce superbe accessoire qui ne remplace malheureusement pas un vrai tapis. On a vu des gens faire des mouvements complètement inconcevables. En plus, les bons joueurs sont vite devenus très nombreux. Certains ont beaucoup minci avec ce jeu. En fait, on peut remercier D.D.R. pour nous avoir prouvé que les otakus savaient aussi bien bouger. Et puis, on se sent bien plus fiers et satisfaits quand on fait une performance à D.D.R. qu'avec un jeu basique en utilisant la manette. C'est dans les studios de Konami Tokyo qu'est développée la série des D.D.R. Six ans après la sortie du premier épisode, la série continue encore et ne semble pas prête à s'arrêter. Au début, les joueurs ont été très surpris quand D.D.R. est sorti. Il fallait quand même un peu de courage pour commencer à jouer la toute première fois. Mais quand on voit les autres jouer, ça donne envie et très vite, on devient un croc. D.D.R. a apporté quelque chose de totalement nouveau. C'est le plaisir de se montrer aux autres. Les joueurs venaient dans les salles d'arcade pour exhiber leurs performances en public. On n'aurait jamais pu imaginer ça avant. Dans les jeux de combat, même si on peut être fier de sa technique, le but premier est de battre l'adversaire. Alors que dans D.D.R., le but est juste de faire la meilleure danse possible. Jouer pour la performance devant les autres, voilà ce que ce jeu a apporté. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent pour le plaisir de montrer leurs pas de danse. Cela s'entraîne souvent à la maison devant leur console avec le petit tapis vendu avec le jeu. Nous avons aussi beaucoup de joueurs qui ont acheté le jeu pour se mettre au régime. En designant les séquences de flèches, on avait prévu quelques patterns intéressants. À certains endroits, on les a placés volontairement de façon à ce qu'on puisse tourner sur soi-même par exemple. On essaye de faire des pas faciles et amusants à jouer. Mais il y a des joueurs qui sont allés bien plus loin que tout ce qu'on avait pu imaginer. On a vu des performances incroyables sur la borne de D.D.R. Ils nous ont vraiment surpris par leur imagination. Nous sommes dans un game center du quartier de Ikebukuro à Tokyo. Cette salle d'arcade est assez spéciale puisqu'elle s'est entièrement spécialisée dans le Rhythm Game. C'est le repère des amateurs du genre, l'endroit idéal pour trouver des joueurs dignes de ce nom. Pas besoin d'aller chercher bien loin, tout le monde ici sait que cet employé est tout simplement le meilleur joueur de D.D.R. du Japon. Mais attention, il ne joue jamais pendant le service. Il faudra attendre la fin de sa journée de travail. Voici Fumiaki Ito, plus connu sous le pseudonyme de Yosaku. Oui, on a beaucoup entendu parler de lui. C'est un joueur plutôt connu. De par sa passion, il a beaucoup contribué à la renommée de Dance Dance Revolution. Après sa journée de travail, Yosaku se change et reste un peu dans la salle. pour jouer à D.D.R., il paye sa partie, comme tout le monde. Déjà, à la base, j'aime bien faire du sport ou de l'exercice. Et le jour où j'ai découvert D.D.R. en arcade, ça m'a attiré tout de suite. Et dès ma première partie, je suis devenu complètement accro. Pour s'échauffer, il choisit le morceau Superstar en mode Hidden. Comprenez par là que les flashs disparaissent avant d'atteindre le haut de l'écran. Ce mode nécessite beaucoup de concentration et d'anticipation. Malgré son handicap, il enchaîne les perfects. En fait, le fun vient du challenge et de l'entraînement. D'abord, il faut réussir à terminer un morceau sans perdre. Ensuite, on recommence jusqu'à ce qu'on fasse un perfect sur chaque pas. Et ça continue comme ça. En fait, ce jeu se joue au 15ème de seconde près. Si vous appuyez sur la flèche dans les 4 frames sur les 60 par seconde, vous obtenez un perfect, soit la meilleure note. Un vrai scoreur doit réussir le perfect sur chacun des pas et il faut tenir environ 1 minute 30. Le contraire du scoreur, c'est le performeur. Lui, il va plutôt essayer de bouger le mieux possible avec la musique et de faire une belle chorégraphie. Moi, je suis un scoreur pur et dur. Yosaku vient de passer la barre des 300 combos, plus de 300 perfects d'affilée à raison d'une dizaine de pas par seconde. En fait, la musique est indissociable du jeu. A la base, c'est un jeu de danse quand même. Tout le monde a ses morceaux préférés dans le jeu. En revanche, même si les pas sont super bien pensés, personne ne voudra jouer sur une mauvaise musique. Enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. L'inverse est valable également. Une bonne musique avec des séquences de pas vraiment impossibles ou épuisantes ne m'intéresse pas. Il faut que les deux éléments soient réunis et équilibrés pour que ça marche. Ah, ça y est, j'ai compris à quoi sert la rampe derrière. Sans ça, c'est impossible. Je joue aussi à Beatmania 2DX, Drummania, Guitar Freaks, Pop & Music. Je crois que je joue à tout en fait. Yosaku cite uniquement les jeux de la gamme Bimani de Konami. Il faut dire qu'ils sont arrivés les premiers en arcade et qu'ils ont une sacrée longueur d'avance. Tout d'abord, il y a eu Guitar Freaks, une simulation de guitare très fun. Ses points forts, une superbe bande-son et un accessoire à la hauteur du concept. Je ne pense pas que ça nous apprenne vraiment à jouer de la guitare, ce jeu. Par contre, ceux qui ont toujours rêvé de devenir un grand guitariste peuvent se lâcher. Moi aussi, j'ai joué un peu de la guitare et je n'ai jamais été très bon. J'étais même assez mauvais. Donc, les gens comme moi peuvent avoir leur petite forgence avec Guitar Freaks ou Drummania. Sorti un an après Guitar Freaks, Drummania est encore plus réussi. Les sensations sont très similaires à celles d'une vraie batterie et cerise sur le gâteau. Il est possible de relier cette borne avec celle de Guitar Freaks pour monter un petit groupe virtuel. Juste après sa démo de DDR, Yosaku Anki dans la foulée sur une petite partie de Drummania accompagnée de deux de ses amis à la guitare. Dans la salle, tout le monde se retourne pour les voir jouer. Musique d'ambiance ... Musique d'ambiance ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Tetsuya Mizuguchi est un artiste du jeu vidéo. Après avoir développé la série des Sega Rally, il se lance dans un projet complètement fou pour la Dreamcast, Space Channel 5. C'est le premier Wisdom Game qui prend vraiment de la distance par rapport aux bases posées par Bitmania et Parapa. Oulala est une journaliste de l'espace qui fait son show télé en combattant contre les extraterrestres par match de danse interposés. Le jeu est drôle, décalé, le design sublime et le gameplay plutôt riche pour le genre. Ce jeu est en fait un vidéoclip interactif. Si le chemin a l'air linéaire, ce qui se passera à l'écran évoluera beaucoup si vous jouez bien. On est parti de ce concept. On voulait aussi un jeu qui aurait un intérêt plus profond qu'une simple ligne musicale à suivre. On voulait donner de l'épaisseur au gameplay. Et surtout, on ne voulait pas d'un jeu qui serait juste beau et point final. Ce jeu est fait pour donner du fun aux joueurs. C'est vraiment marrant par moments et on ne peut plus vraiment se concentrer. On a réuni toutes nos idées dans un seul but, faire le jeu le plus drôle et le plus amusant possible. La nouveauté, c'est qu'il n'y a plus les indications à l'écran. C'est l'adversaire qui donne une séquence sonore à reproduire dans la foulée. Et ça change tout. Le jeu est plébiscité. Il profite d'une réédition sur PS2, puis d'une suite deux ans plus tard, toujours sur PS2. Quand j'ai joué pour la première fois à Parappa The Rapper, j'ai remarqué quelque chose. Bon, j'aime beaucoup Parappa. Mais il y a quelque chose de vraiment stressant. C'est qu'on a un écran où il se passe plein de choses et qu'on ne peut rien voir car on est obligé de suivre les indications en haut de l'écran. J'ai eu l'impression de ne pas profiter du jeu à 100%. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que j'ai réfléchi à une manière de donner ces indications aux joueurs à travers le jeu lui-même. Oui, il a raison. Sur ce point-là, il a parfaitement raison. C'est vrai que c'est un point très critiquable. Et justement, depuis la série des Parappa, nous avons travaillé sur d'autres jeux. Et c'est un point qu'on essaye sans cesse d'améliorer. Effectivement, son jeu suivant, Vibribon, ne présente plus ce défaut. L'idée de Vibribon est venue après Parappa, qui était un jeu orienté hip-hop. J'ai alors voulu créer un jeu qui pourrait être joué avec tous les styles de musique. Voilà le concept. Le petit vib parcourt une ligne musicale couverte d'obstacles symbolisant les temps forts de la musique. Le jeu ne fait plus qu'un avec la musique et le joueur en fait l'expérience physique. C'est comme s'il entrait à l'intérieur de la musique. Le jeu est en 3D fil de fer pour pouvoir être chargé en mémoire en une fois et permettre au joueur de mettre ses propres CD dans la PlayStation. Ensuite, le programme détecte automatiquement le rythme pour générer les obstacles. Vibribon fait honneur à son créateur en proposant encore une fois du jamais vu. Mais Mizuguchi contre-attaque en 2001 avec un jeu immédiatement culte, le sublime Rez. Si vous me dites que c'est un rhythm game, peut-être que c'en est un. Mais si vous me dites que c'est un shoot them up, alors c'est un shoot them up. Depuis que j'ai montré ce jeu pour la première fois, je n'ai jamais été capable de le définir. Je pense qu'il n'y a pas de réponse. Dans ce shoot them up au design démentiel, chaque cible détruite génère un son qui vient se mêler au rythme ambiant. On construit sa propre musique tout en jouant. Le concept est si fort que le public est dérouté. On ne sait plus à quel genre Rez appartient. Si on dissèque ce jeu pour n'en garder que la substance, on s'aperçoit qu'il est basé sur le call and response. Par exemple, si je fais une action, ça équivaut au call. À ce moment-là, la réponse revient par le son et l'image. C'est là qu'il faut saisir notre chance. Plutôt que de donner au joueur ce qu'il attend par instinct, c'est le moment de lui donner de l'émotion. Si on choisit de lui donner une émotion agréable, la répétition du signal et de la réponse entraînent une séquence de plus en plus agréable. Mizuguchi est allé chercher ses références dans le film Tron. Les rêves partis, ou bien encore les travaux de Kandinsky, mais son inspiration première est beaucoup plus inattendue. La toute première fois que j'ai eu l'impression d'avoir affaire à un jeu musical, c'était il y a plus de 15 ans. C'était un jeu qui s'appelait Xenon 2. C'était un jeu Amiga, réalisé par les Beatmat Brothers. Quand j'y ai joué pour la première fois, j'ai été frappé par la musique. Un morceau hip-hop vraiment super. J'ai trouvé ça génial. Même si ce n'est pas un jeu qui se joue en suivant le rythme de la musique, ça m'a énormément marqué. J'ai alors pensé que si le rapport entre la musique et ce jeu pouvait être plus étroit, si certaines actions pouvaient déclencher certains événements musicaux, ça pourrait donner quelque chose de vraiment intéressant. J'ai pensé pour la première fois à ça quand j'ai vu Xenon 2. Et c'est ce qui m'a poussé à faire Rez bien plus tard. C'est beaucoup d'entre eux. Mais Matsuhura ne se laisse pas faire. L'automne dernier, son dernier jeu venait de sortir. Toujours plus fou dans le concept, Mojib Ribbon est un rhythm game de calligraphie, en japonais évidemment. Oui, c'est un problème ça. On ne sait pas comment on va faire pour le traduire si on doit le sortir à l'étranger. Des sous-titres peut-être ? Non, ça ne marchera pas. Il ne sortira sans doute jamais en dehors du Japon finalement. Regardez, je vous montre. Après 8 ans d'existence, l'aventure du rhythm game prend plusieurs routes différentes. Il y a d'un côté un courant artistique très fort avec les jeux de Matsuhura et de Mizuguchi et de l'autre la série des jeux de Konami qui continue toujours plus fort sur sa lancée. Enfin, un sous-genre est apparu au sein d'un rhythm game. Il s'agit des jeux de karaoké ou comment allier l'ambiance du karaoké avec diverses options typiquement venues du monde du jeu vidéo comme les modes duels ou survival. La boucle est bouclée, le genre est installé. Sous-titres par Jérémy Diaz